Et bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te propose la recette du crumble aux pommes. On y va, c'est parti ! Pour cette recette, compte à peu près 25 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Pour cette recette, vous aurez besoin de 130 g de sucre, 150 g de beurre et 230 g de farine. Dans le saladier, je mélange la farine et le sucre. J'ajoute alors le beurre mou et je commence à écraser le beurre avec la farine et le sucre. Il faut obtenir une texture de sable. On épluche les pommes. On enlève alors l'intérieur de la pomme avec un évis de pomme. Je coupe alors mes pommes en deux, puis je coupe des tranches et je recoupe en petits morceaux. On doit avoir des tranches pas trop régulières. Environnement On doit s'occuper par une france, puisたい. La fette, c'est un peu de fenêtre sur, mais avec unfficacrat par le sucre. On doit s'accepter desparations, mais enfin quatre fesses en welt. 五ève de 16h Like Osama On doit s'occuper par le我不見 dans la terre d'intégrité. On doit s'avoir déter sur la cerche de disco. On doit s'acc equivalent. On doit s'acc 적ter alors la fête. On doit s'occuper par les couleurs. On doit s'acc лишь à 800 g de fil great. On doit s'occuper par les Harines. On doit s'occuper par les��ons. On doit s'occuper par lesTextes ouisko. S'il reste quelques graines, on les enlève. Dans un moule beurré, je mets les pommes. On n'hésite pas à combler les petits trous avec des pommes. J'ajoute alors le crumble. On n'hésite pas à aller dans les petits recoins. Et ça part au four 20 minutes à 200 degrés. On laisse alors refroidir. On le démoule. Et le crumble se mange tiède ou chaud. Et bien cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne, partager cette vidéo et dis-moi en commentaire quelles recettes te feraient plaisir. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada